Lettre de Jean Jaurès aux Instituteurs Paru dans La Dépêche de Toulouse le 15 janvier 1888 Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés n'auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin d'une rue, à faire une addition et une multiplication. Ils sont français et doivent connaître la France, sa géographie et son histoire, son corps et son âme. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu'est une démocratie libre, quel droit leur confère, quel devoir leur impose la souveraineté de la nation. Enfin, ils seront hommes et il faut qu'ils aient une idée de l'homme, il faut qu'ils sachent quelle est la racine de toutes nos misères, l'égoïsme aux formes multiples, quel est le principe de notre grandeur, la fierté unie à la tendresse. Il faut qu'ils puissent se représenter à grands traits l'espèce humaine dont tendent peu à peu les brutalités de la nature et les brutalités de l'instinct et qu'ils démêlent les éléments principaux de cette œuvre extraordinaire qui s'appelle la civilisation. Il faut leur montrer la grandeur de la pensée, il faut leur enseigner le respect et le culte de l'âme en éveillant en eux le sentiment de l'infini qui est notre joie et aussi notre force, car c'est par lui que nous triompherons du mal, de l'obscurité et de la mort. Et quoi ? Tout cela à des enfants ? Oui, tout cela si vous ne voulez pas fabriquer simplement des machines à épeler. Je sais quelles sont les difficultés de la tâche. Vous gardez vos écoliers peu d'années et ils ne sont point toujours assidus, surtout à la campagne. Ils oublient l'été le peu qu'ils ont appris l'hiver. Ils font souvent ressortir de l'école des rechutes profondes d'ignorance et de paresse d'esprit. Et je plaindrai ceux d'entre vous qui ont pour l'éducation des enfants du peuple une grande ambition, si cette grande ambition ne supposait un grand courage. J'entends dire, il est vrai. A quoi bon exiger tant de l'école ? Est-ce que la vie elle-même n'est pas une grande institutrice ? Est-ce que, par exemple, au contact d'une démocratie ardente, l'enfant devenu adulte ne comprendra point de lui-même les idées de travail, d'égalité, de justice, de dignité humaine qui sont la démocratie elle-même ? Je le veux bien, Enfin, quoi qu'il y ait encore dans notre société qu'on dit agité, bien des épaisseurs dormantes où croupissent les esprits. Mais autre chose est de faire tout d'abord amitié avec la démocratie par l'intelligence ou par la passion. La vie peut mêler, dans l'âme de l'homme, à l'idée de justice tardivement éveillée, une saveur amère d'orgueil blessé ou de misère subie, un ressentiment et une souffrance. Pourquoi ne pas offrir la justice à des cœurs tout neufs ? Il faut que toutes nos idées soient comme imprégnées d'enfance, c'est-à-dire de générosité pure et de sérénité. Comment donnerez-vous à l'école primaire l'éducation si haute que j'ai indiqué ? Il y a deux moyens. Il faut d'abord que vous appreniez aux enfants à lire avec une facilité absolue, de telle sorte qu'ils ne puissent plus l'oublier de la vie et que, dans n'importe quel livre, leur œil ne s'arrête à aucun obstacle. Savoir lire vraiment, sans hésitation, comme nous lisons vous et moi, c'est la clé de tout. Est-ce savoir lire que de déchiffrer péniblement un article de journal, comme les érudits déchiffrent un grimoire ? J'ai vu l'autre jour un directeur très intelligent d'une école de Belleville qui me disait « Ce n'est pas seulement à la campagne qu'on ne sait lire qu'à peu près, c'est-à-dire point du tout. À Paris même, j'en ai qui quittent l'école sans que je puisse affirmer qu'ils savent lire. » Vous ne devez pas lâcher vos écoliers. Vous ne devez pas, si je puis dire, les appliquer à autre chose tant qu'ils ne seront point par la lecture aisée en relation familière avec la pensée humaine. Qu'importe vraiment à côté de cela, quelques fautes d'orthographe de plus ou de moins. Ou quelques erreurs de système métrique. Ce sont des vétilles dont vos programmes, qui manquent absolument de proportion, font l'essentiel. J'en veux mortellement à ce certificat d'études primaires qui exagère encore ce vice-secret des programmes. Quel système déplorable nous avons en France, avec ses examens à tous les degrés, qui suppriment l'initiative du maître et aussi la bonne foi de l'enseignement, en sacrifiant la réalité à l'apparence. Mon inspection serait bientôt faite dans une école. Je ferai lire les écoliers, et c'est là-dessus seulement que je jugerai le maître. Sachant bien lire, l'écolier, qui est très curieux, aurait bien vite, avec 7 ou 8 livres choisis, une idée très générale, il est vrai, mais très haute de l'histoire de l'espèce humaine, de la structure du monde, de l'histoire propre de la Terre dans le monde, du rôle propre de la France dans l'humanité. Le maître doit intervenir pour aider ce premier travail de l'esprit. Il n'est pas nécessaire qu'il dise beaucoup, qu'il fasse de longues leçons. Il suffit que tous les détails qu'il leur donnera concourent nettement à un tableau d'ensemble. De ce que l'on sait de l'homme primitif à l'homme d'aujourd'hui, quelle prodigieuse transformation ! Et comme il est aisé à l'instituteur, en quelques traits, de faire sentir à l'enfant l'effort inouï de la pensée humaine. Seulement, pour cela, il faut que le maître lui-même soit tout pénétré de ce qu'il enseigne. Il ne faut pas qu'il récite le soir ce qu'il a appris le matin. Il faut, par exemple, qu'il se soit fait en silence une idée claire du ciel, du mouvement des astres. Il faut qu'il se soit émerveillé tout bas de l'esprit humain, qui, trompé par les yeux, a pris tout d'abord le ciel pour une voûte solide et basse, puis a deviné l'infini de l'espace, et a suivi dans cet infini la route précise des planètes et des soleils. Alors, et alors seulement, lorsque, par la lecture solitaire et la méditation, il sera tout plein d'une grande idée et tout éclairé intérieurement, il communiquera sans peine aux enfants, à la première occasion, la lumière et l'émotion de son esprit. Ah, sans doute, avec la fatigue écrasante de l'école, il vous est mal aisé de vous ressaisir. Mais il suffit d'une demi-heure par jour pour maintenir la pensée à sa hauteur et pour ne pas verser dans l'ornière du métier. Vous serez plus que payé de votre peine, car vous sentirez la vie de l'intelligence s'éveiller autour de vous. Il ne faut pas croire que ce soit proportionné l'enseignement aux enfants que de le rapetisser. Les enfants ont une curiosité illimitée et vous pouvez tout doucement les mener au bout du monde. Il y a un fait que les philosophes expliquent différemment suivant les systèmes, mais qui est indéniable. Les enfants ont en eux des germes des commencements d'idées. Voyez avec quelle facilité ils distinguent le bien du mal, touchant ainsi aux deux pôles du monde. Leur âme recèle des trésors à fleurs de terre. Il suffit de gratter un peu pour les mettre à jour. Il ne faut donc pas craindre de leur parler avec sérieux, simplicité et grandeur. Je dis donc aux maîtres, pour me résumer, lorsque d'une part vous aurez appris aux enfants à lire à fond, et lorsque d'autre part, en quelques causeries familières et graves, vous leur aurez parlé des grandes choses qui intéressent la pensée et la conscience humaine, vous aurez fait sans peine, en quelques années, œuvre complète d'éducateur. Dans chaque intelligence, il y aura un sommet, et ce jour-là, bien des choses changeront. 씻ent regularment un «lent out » au premier point de vue de la browse. Leur zest proche de la 내려vance, on ne peut pas prendre la demande de votre troisième point, quand sera de l' headlines enfin, pour vous direz la merveillez de nossos enfants à lire you. Abonnez-vous !